Salut les aventurières, je suis Laure, la fondatrice des aventurières pour celles qui trouveraient cette vidéo en replay ailleurs. Et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui veulent vivre le plan A de leur business et de leur vie. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de routine, de discipline, de productivité et d'une expérience récente que j'ai faite avec la productivité. Et du coup qui m'a fait réaliser l'ingrédient qui me manquait pour que ces choses que je mets en place s'installent dans le temps. Donc comment ça se passe en fait ? Déjà très simplement, ça fait quelques semaines que j'expérimente avec la routine matinale, avec le fait de commencer par une chose très simple qui est de planifier ma matinée la veille au soir en fait, avant que je me couche. Et du coup le matin, de suivre un plan qui a déjà été fait, donc j'ai pas besoin de réfléchir, je me lève et puis j'y vais. Salut Nathalie ! Donc voilà comment ça fonctionne, j'ai commencé à mettre des choses en place. Et puis cette fin de semaine, le dimanche soir, hier, aujourd'hui, j'étais dans une grosse densité émotionnelle. Et du coup j'avais un peu tendance à me jeter la pierre en me disant super, le matin tu te lèves, t'es fatiguée, ton corps il est fatigué. Est-ce que c'est de la fatigue ou est-ce que c'est une bonne excuse pour jeter toutes tes habitudes par la fenêtre ? Et donc je fais une sorte de coaching en partie là-dessus. Et ce qui ressortait c'est qu'en fait j'avais déjà mis en place beaucoup de choses que je ne reconnaissais pas. C'est-à-dire ok, moi je pars de très loin en termes d'organisation, je pars de rien du tout. Je pars de, on sait même pas comment c'est possible que les tâches soient accomplies tellement c'est... Voilà, et qu'est-ce que j'ai mis en place depuis un mois ? J'ai un gestionnaire de tâches dans lequel je note au fur et à mesure toutes les tâches qui arrivent dans ma tête pour éviter qu'elles restent dans ma tête. Donc ça s'appelle Wunderlist, le logiciel que j'utilise mais il y en a plein. Qu'est-ce que j'ai mis en place d'autre ? Du coup je planifie mes matinées la veille. Et qu'est-ce que j'ai mis en place d'autre ? Et le matin je prends quelques minutes pour regarder ok, mes objectifs des trois mois qui viennent c'est ça. Où j'en suis ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va être prioritaire pour aller vers ces objectifs-là ? Donc c'est quand même pas mal de petits trucs en fait. Mais que moi je n'avais pas du tout reconnu parce que je pars tellement de loin que j'ai ce réflexe de regarder des gens très organisés et de me dire ouais bah ok super mais en attendant, mon one-woman show il ne s'écrit pas, il n'avance pas beaucoup. Du coup je me suis blessée, du coup j'arrive à faire du sport mais je fais vraiment du yoga le matin et ce n'est pas de la course à pied comme j'aimerais faire etc. Donc l'ingrédient qui manque pour être plus efficace et pour être plus productive, c'est la douceur en fait. La douceur c'est-à-dire non seulement je progresse petit à petit, je fais 1% de mieux par jour mais en plus je reconnais ces 1% et je me récompense pour ces 1%. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des trucs genre arrêtez de fumer, moi j'ai arrêté de fumer il y a 4 ans, j'ai arrêté d'un coup et je réalise que je ne me suis pas du tout à aucun moment félicité, récompensé de ça. Tu es genre ah bah tu étais tellement nulle avant et maintenant tu es seulement un peu moins nulle donc quand même on ne va pas non plus se récompenser pour ça. Et donc il n'y a pas de douceur là-dedans et comme il n'y a pas de douceur mais il n'y a pas en fait de retour sur investissement. Je m'explique, j'investis de l'énergie pour changer les habitudes, ça demande une énergie grande de changer quelque chose qui en automatique se faisait différemment, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. J'investis de l'énergie physique, de l'énergie mentale pour changer un certain nombre de choses, de fonctionnement automatique et si je suis trop occupée à me flageer dans me dire oui enfin avant c'était tellement nul on ne va pas non plus faire des sauts dans le ciel et des youpi tralala parce que tu as fait une to do list toi. Mais sauf que en ne reconnaissant pas cet effort et en ne redonnant pas par exemple en ne prenant pas soin de mon corps en retour, je ne sais pas, je donne des exemples en ne me donnant pas des espaces pour me récompenser en fait de ça, qu'est-ce qui se passe ? Je ne reconnais pas les progrès et c'est tout le temps dans la dureté que ça se passe. Donc un ingrédient hyper important de la discipline, de la productivité et même de tous les changements d'habitude c'est la douceur. On parle souvent de système de récompense mais moi j'ai vraiment envie de parler de douceur comme quelque chose de fond, c'est-à-dire je reconnais le chemin que j'ai parcouru et je ne laisse pas toute mon énergie être utilisée pour me flageller parce qu'avant je fonctionnais d'une certaine façon. C'est vraiment une façon de rester bloquée dans le passé en fait. Je ne reconnais pas ce qui a progressé, je ne reconnais pas la validité de mes petits pas donc comme ça je nie le fait qu'il y a quelque chose qui a bougé et donc je donne une information à mon système de ne pas bouger en fait, de revenir au point de départ. Donc avec le fait d'avoir remis de la douceur, déjà je constate que mon énergie est vachement remontée pas au sens physique parce que je suis vraiment physiquement fatiguée mais au sens où j'ai de l'énergie disponible, plus douce, j'ai beaucoup plus d'espace, les émotions sont toujours là, les vies mais il y a beaucoup plus d'espace. Et pour conclure là-dessus, je vais vous donner un exemple. Il faut se connaître en fait, c'est toujours pareil, je vous donne ce qui marche pour moi et vous l'adaptez à votre façon de fonctionner à vous. Mais ça fait des années que je voulais me remettre au sport, j'en ai parlé plusieurs fois ici pour me motiver et puis pour partager mes avancées. Et il y a quelques mois, je m'y suis remise en me branchant vraiment sur mon désir. Mais qu'est-ce que je veux au final ? Je veux ressentir que mon corps est musclé et sexy. C'est peut-être futile, mais c'est comme ça, c'est ça le vrai désir qu'il y a derrière. J'ai envie de ressentir, j'ai un ressenti précis de mon corps quand il est musclé, quand il est sexy, que j'adore et donc du coup que je recherche. Et donc c'était ça mon focus et j'ai recommencé. Je me connais, je sais que je ne travaille pas le sport bien toute seule et je ne travaille pas bien juste avec de la musique, il me faut des instructions, des applis. Et il faut que ce soit extrêmement simple, ne me parlez même pas de piscine. Je ne comprends même pas que ce truc existe, la piscine c'est absurde. Il y a trop d'efforts à faire pour arriver au moment où tu nages. En plus du fait que je nage très bien. Donc j'ai commencé la course avec une appli parce que je sais qu'une appli ça me motive. Cette appli, je l'ai utilisée de façon régulière sur deux mois et demi. Et je n'ai fait que la course, on était censé alterner course avec muscu. Et moi j'avais envie de faire que de la course, donc j'ai fait que de la course comme je voulais. C'était très lent, ça commençait tout doucement, je courais une minute au départ. Ça fait deux mois et demi que je fais ça. Donc là je me suis blessée, donc j'ai ralenti. Je cours toujours un petit peu. Non seulement c'est devenu un plaisir de courir, mais en plus ce week-end je suis sortie avec des amis. On a couru pendant une heure et je ne m'en suis pas rendu compte en fait. Ce n'était pas du tout désagréable, ce n'était pas long, c'était tranquille. Et je pars de courir une minute à la fois il y a deux mois et demi. Et donc pareil ça, c'était quelque chose où je me suis dit « Ok, super, mon corps il est fatigué, je n'arrive pas à me lever ce matin. » Mais le fait est que depuis des années je ne faisais pas de sport et que d'un coup j'en fais. Et j'en fais régulièrement. Et que là parce que je peux moins courir, j'ai envie d'économiser mon genou, je fais du yoga. Donc l'habitude elle est posée en fait. Maintenant je me lève, je fais du sport, c'est comme ça. Mon habitude est revenue. C'est une habitude que j'avais avant que j'ai reprise. Mon habitude est revenue. Et je n'avais pas mis pareil la douceur de reconnaître « Ah, j'ai remis en place quelque chose. » Franchement, ce n'est pas rien de courir une heure qu'on n'a pas couru depuis des années et qu'on s'est remis il y a deux mois. Donc très chouette. Donc la conclusion de cette vidéo, se connaître. Voir comment vous fonctionnez ces petits pas, des gros pas qui vous vont. Et surtout, surtout de la douceur et de la reconnaissance des efforts plutôt que de la flagellation parce qu'avant c'était pourri. Voilà. Et comme ça, votre énergie sera nourrie. Vous allez pouvoir en donner pour changer et en recevoir pour vous récompenser de ça et nourrir ce système qui va vous permettre d'avancer. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à bientôt.